Gérard Bardi, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de ces entretiens du Cercle Aristote, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir pour parler de cet ouvrage « De Gaulle avait raison ». Vous êtes un grand spécialiste de la presse, un grand journaliste, vous avez exercé AFP, vous avez été patron du Pèlerin Magazine. Vous intervenez encore principalement au sujet du Général, vu que c'est le troisième livre, je crois, que vous l'avez consacré après à un livre qui avait fait beaucoup parler, parce que c'est le plus complet sur la question qui s'appelait « Charles le catholique », sur la foi du Général et ses relations avec l'Église. Et vous avez également fait « Les moines soldats du Général ». Oui, pour raconter les vies de 15 héros complètement méconnus et ignorés, qui sont les 15 religieux qui ont été faits compagnons de la libération, et dont 4 sont morts au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si j'ai voulu vous avoir aujourd'hui, c'est parce qu'à la lecture de votre ouvrage, je me suis rendu compte que dans la production actuelle, historique et historiographique, soit le Général, il n'y a pas une bonne introduction compacte à sa pensée à partir de ses textes. Car aujourd'hui, il est le bon temps de parler d'une image floue de De Gaulle, mais en édulcorant, en tant que faire se puisse, ses actions comme ses dires. Alors là, vous partez du texte. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui revendiquent l'héritage du gaullisme, qui se présentent comme les héritiers du gaullisme, et donc il est peu de dire que ce sont des usurpateurs. Le mieux, quand on veut puiser dans la pensée du Général De Gaulle et voir ce qu'elle a de contemporain, c'est de partir des textes, c'est de partir de ses écrits, c'est de partir de ses discours, c'est de partir de ses mémoires, et aussi des verbatims des différents conseils des ministres pendant sa présidence. C'est ce que j'ai fait. De ses écrits de jeunesse jusqu'aux dernières pages qu'il a rédigés avant de mourir, j'ai à peu près tout relu, et plutôt deux fois, et parfois même trois fois, pour être bien sûr des citations. Il se trouve que le Général De Gaulle, c'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre, le visionnaire, avait une telle culture, de telles références historiques, était pétrie d'histoire, d'histoire des civilisations notamment, qu'il y a 50 ans, 55 ans, 60 ans, parfois plus, il a à peu près tout prédit de ce qu'il allait advenir du monde, de l'Europe et de la France, si on commettait telle et telle erreur. Et aujourd'hui, en reprenant ses citations, en reprenant ses paroles, on voit qu'il avait du juste. C'est pour ça que j'ai rappelé le livre, De Gaulle avait raison, et mon éditeur Télémac était tout à fait d'accord, parce que quand on lit, et quand il a lu le manuscrit, on dit, bah oui, c'est tout à fait, c'est même incroyable, c'est prémonitoire, c'est extraordinaire de voir comment, avec sa culture, n'oublions pas qu'il est né en 1890, donc, c'est déjà un vieux monsieur, quand il est revenu au pouvoir en 58, et malgré tout, il avait tout envisagé, il avait envisagé ce monde où les Américains reprendraient la main et seraient de plus en plus interventionnistes avec une Europe qui ferait du suivisme, qui n'aurait aucune volonté d'être souveraine, indépendante, autonome, et d'affirmer sa culture, d'affirmer son histoire, d'affirmer sa civilisation, parce que c'est ça qui est important chez le général De Gaulle, c'est que ce n'est pas un politicard qui se sert de l'actualité pour racoler, pour vendre des images, de faire de la communication, et vendre, excusez-moi plus de termes, mais vendre sa soupe, c'est quelqu'un qui puise en permanence sa réflexion dans l'histoire et qui, à partir du constat qu'il fait de la politique, de la réelle politique, se projette dans les temps futurs et voit comment la situation du monde, la situation de l'Europe et la situation de la France va dériver. Alors, sur la... Il y a plusieurs dizaines de thèmes à travers votre ouvrage. J'en ai pris deux ou trois pour voir cet aspect visionnaire, parce qu'il y a des choses qu'on ne s'imagine pas. Par exemple, moi, j'ai conclu des différents textes que vous produisez du général que... D'ailleurs, ça éclaire d'un jour au nouveau sa politique arabe. Parce que, par exemple, il avait... Peut-être d'ailleurs, au fil de ses entretiens avec Malraux, il était arrivé à la conclusion du grand réveil d'une forme radicale de l'islam. Et peut-être a-t-il voulu, justement, faire cette politique panarra pour, disons, conjurer un réveil qui, pour lui, était dangereux. Ne serait-ce que ce thème-là, qui est extraordinaire. Dans les années en lesquelles il le dit, on est très très loin, les frères musulmans sont dans les poubelles de l'histoire, la révolution islamique iranienne est très 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 loin devant, il n'est même pas encore projeté, et lui, il le voit. C'est extraordinaire. Il le voit parce que, d'une part, il a une grande politique arabe. Il a une politique arabe que l'on peut qualifier de la plus ambitieuse depuis François Ier. De Gaulle, c'est... Vous savez, j'écris en exergue de ce livre, le gaullisme, ce n'est pas un dogme. c'est un pragmatisme, c'est tenir compte des réalités pour agir. Et c'est aussi un grand respect des peuples, quels que soient ces peuples. Donc, il connaît la civilisation arabe, il en a mesuré toutes les aventures, toutes les conquêtes, la façon dont les conquêtes se sont passées au fil des siècles, et il anticipe assez bien ce qui se passera si, par mégarde, nous laissons les civilisations se mélanger à l'excès, car aussitôt naîtrait un esprit de conquête, donc, il sait très bien que la civilisation chrétienne, la civilisation européenne, chrétienne, un peu amolie, un peu affaiblie, qui manque de vigilance, pourrait en payer le prix fort. Et donc, oui, il a une grande politique arabe, il a une politique de reconnaissance des grands pays, il est reçu, il est respecté dans le monde arabe, il est très respecté dans le monde arabe, mais, à côté de cela, et moi, je situe la période au milieu des années 50, c'est-à-dire pendant la traversée du désert, je crois qu'il commence à prendre conscience du danger d'un islam conquérant, d'un islam qui va vouloir reconquérir des terres perdues et qui va s'accrocher de façon obstinée à une certaine lecture du Coran ou à une lecture de certains passages du Coran sur la nécessité de liquider de liquider l'infidèle, etc. Déjà, en 1940, avant l'entrée en guerre, De Gaulle confie à son aumônier militaire au sein du régiment qu'il dirige, ce conflit ne sera pas un conflit comme les autres, ce sera un conflit de longue date, mais, dit-il, j'ai confiance, le dernier mot reviendra à la civilisation la plus élevée, la plus désintéressée, c'est-à-dire la civilisation chrétienne. De Gaulle sent bien qu'il y a un problème qui est à l'échelle du monde et que l'islam va poser des problèmes en... C'est pas bon, je me suis pris de travers, excusez-moi. C'est au milieu des années 50, je pense, en y changeant des courriers, notamment avec André Malraux, que le général De Gaulle prend conscience que l'islam se réveille et qu'il y a là un risque. Malraux écrit dans une lettre qui, je crois, date de 1954, les intellectuels de notre temps ignorent ou feignent d'ignorer le danger que représente la poussée de l'islam selon une diagonale qui va de danger à Bagdad et dont la poussée qui s'exerce du sud vers le nord emportera, si nous n'y prenons garde, l'Europe chrétienne et la France de toujours. Je crois que la prise de conscience de De Gaulle, elle est à ce moment-là. Cette lettre tout permet de penser qu'André Malraux l'a envoyé au général De Gaulle à la boisserie pendant la traversée du désert et que De Gaulle, on verra après, lorsqu'il reçoit tel ou tel de ses visiteurs, commence à parler de ce problème de l'Algérie. N'oublions pas que les premiers événements remontent à 1954. C'est à peu près à la même époque que Malraux écrit cette lettre. Et De Gaulle mesure bien que le problème de l'Algérie, déjà il l'écrit, l'Algérie n'a jamais été française, l'Algérie a été conquise au canon, l'Algérie est algérienne, c'est une colonie française, mais il ne confond pas ce qui pourrait être une intégration. Il dit d'ailleurs ceux qui prônent l'intégration, au moment où il revient pour régler l'affaire algérienne, ceux qui prônent de l'intégration, même s'ils sont savants, ont un cerveau de colibri. C'est sa phrase. Il dit prenez de l'huile, prenez du vinaigre, vous mélangez, et bien ça finit toujours par se séparer. Les Français sont les Français, les Algériens sont les Algériens, les Arabes sont les Arabes. Et pourquoi dit-il ça ? Ce n'est pas que De Gaulle est raciste, de temps en temps j'entends ça, ça me fait bondir. De Gaulle n'est pas anti-musulman, il n'est pas islamophobe comme on dirait aujourd'hui, puisque d'une part, de tout temps, et notamment pendant la période de la France libre, il a régulièrement envoyé des messages de sympathie à la communauté musulmane au moment des grandes fêtes de l'islam, laïde, etc. Comme il l'a fait d'ailleurs pour les autres grandes religions du livre. Et puis, quand il est revenu aux affaires en 1958, dans les circonstances que l'on sait, parce que la 4ème République était complètement envasée et qu'on est allé le rechercher à Colombais pour sauver la France du péril qui la menaçait, eh bien, que fait-il ? L'une de ses premières décisions, je me demande si ce n'est pas la première ou la deuxième de ses décisions, c'est de donner le droit de vote aux musulmans d'Algérie qui votaient dans un collège séparé et qui étaient des sous-électeurs. Donc, ça, c'est une reconnaissance de la valeur des musulmans en tant que telle. Et il va même après jusqu'à donner le droit de vote aux femmes musulmanes. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit dernièrement qui vivait en Algérie à cette époque-là que les hommes musulmans n'étaient pas très favorables à voir leurs femmes à égalité. On sait que l'égalité entre hommes et femmes dans l'islam, ce n'est pas tout à fait parfait. C'est un euphémisme. Donc, voilà. Mais, le général de Gaulle, moi, j'ai la conviction, c'est ce que j'ai démontré au fil de mes livres, que quand il revient au pouvoir en 1958, le général de Gaulle sait qu'il doit retirer l'Algérie de la France, qu'il doit couper la branche. Et d'ailleurs, il dira, je reprends la phrase exacte dans ce livre, que c'est quelque chose qui lui coûte. Il dit « Aucune décision ne m'aura autant coûté, mais au fil du temps, les Français mesureront que c'est le plus grand service que j'ai rendu à la France. » Et pourquoi le dit-il ? Pour, simplement, parce qu'il a conscience qu'il y aurait un risque d'avoir autant de musulmans s'amalgamer à la République française. Il y a quelque chose qui pénètre l'ensemble du livre et qui d'ailleurs, vous le dites bien, cette Europe qui est, enfin, cette culture européenne qui est amoindrie, qui est déclinante. De Gaulle est un homme qui a intimement pénétré de la fragilité des choses, quel que soit le sujet. Si vous voulez, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'il a, alors que, même si l'Europe s'est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a encore de beau reste au moment où il est, il est pénétré du sentiment du déclin par le matérialisme, entre autres, de la culture, des cultures européennes, même de la culture française. Et c'est très, très drôle de voir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, toutes les critiques de, justement, de cet art de vivre libéral avancé et dissolvant, cet individualisme dissolvant, etc., il y a des phrases extraordinaires de De Gaulle là-dessus. Et justement, que ce déclin de ce que nous sommes va faciliter la tâche des ennemis extérieurs. À propos de l'Europe, que peut-on dire de la pensée du général De Gaulle ? Déjà qu'il était européen, profondément européen. Il dit même à plusieurs reprises à ses ministres, j'ai retrouvé ça dans les comptes-rendus des conseils des ministres, la France est sans doute, mais quand il dit la France, ça veut dire De Gaulle, et quand il dit De Gaulle, ça veut dire la France, est sans doute le seul pays européen, le plus européen, parce qu'il voulait l'Europe des peuples, parce que De Gaulle fondait la légitimité de toute chose, et d'abord du politique, sur la volonté du peuple. L'Europe de De Gaulle, ce n'est pas l'Europe des technocrates, qu'il appelle d'ailleurs les inutiles, je le rappelle, les technocrates dont il faudra payer les salaires et les retraites et tous les privilèges, etc. il les allume gentiment les technocrates de Bruxelles, il n'a aucune sympathie pour eux, il aborde cette caste de gens qui ne tirent pas leur légitimité du suffrage universel. De Gaulle souhaite l'Europe des peuples, c'est pour ça qu'il crée d'ailleurs immédiatement avec Conrad Adenauer, l'office franco-allemand de la jeunesse, parce qu'il pense qu'au-delà du pardon accordé par le vainqueur, la France, au vaincu, de l'Allemagne, qui est un geste fort, symbolique, qui relève du pardon d'un chrétien envers un chancelier allemand lui-même chrétien, qu'il a invité intimement dans sa maison à la boisserie où il n'invitera jamais plus personne, au-delà de cet acte du pardon, de cet acte de la réconciliation, de Gaulle veut que les générations suivantes soient porteuses de cette volonté. Il veut donc l'Europe des peuples, l'Europe des cultures, il pense que c'est à ce prix que subsistera une Europe dont les racines judéo-chrétiennes crée l'identité et aussi toute la richesse, son poids dans le monde et sa place unique dans le monde. C'est ça l'Europe que veut de Gaulle. Ce n'est pas l'Europe des technocrates, ce n'est pas l'Europe des marchands, ce n'est pas l'Europe des banquiers, ce n'est pas la dilution des identités nationales. C'est chaque peuple est souverain, mais chaque peuple appartient à un grand ensemble socio-culturel forgé par l'histoire qui s'appelle l'Europe. Et c'est cette Europe-là qui doit être debout, qui doit être alignée sur aucun des camps et d'ailleurs il prévoit qu'elle s'alignera sur les États-Unis, qu'elle manquera de personnalité, de volonté, d'indépendance. C'est cela qu'il veut créer. Quand on entend de temps en temps des griefs qui sont faits au général de Gaulle sur le fait qu'il ne serait pas européen, il était européen, mais à sa façon, comme d'autres aujourd'hui, comme les souverainistes français aujourd'hui le sont. Les souverainistes français aujourd'hui savent bien que de toute façon c'est une donnée avec laquelle il faut faire. Nous sommes dans l'Europe, nous sommes un des grands pays d'Europe, nous avons une des histoires les plus riches de l'Europe et nous avons constitué cet ensemble d'hommes et de nations et donc on ne peut pas se soustraire de cette réalité européenne. Quelle Europe voulait le général de Gaulle ? Il voulait une Europe des peuples, des nations, fiers de leur histoire, fiers de leur identité. Il voulait une Europe avec des pays souverains, avec des peuples fiers de leur histoire, mais rassemblés au sein d'un même ensemble forgé par l'histoire, par les siècles. C'est tout cela. Et il voulait une Europe qui soit debout, qui soit indépendante des grands blocs et qu'il soit fier d'elle-même et qu'il soit conquérante, conquérante au sens culturel, au sens des valeurs, au sens économique aussi. Bien évidemment, cette partie économique, sociale, préoccupait beaucoup le général de Gaulle. Mais il ne voulait pas d'une Europe complètement obsédée par le suivisme américain, par le culte du roi euro, par la disparition des frontières. Les frontières étaient pour de Gaulle un élément de la souveraineté, comme la monnaie. Et donc, je doute fort, même si je me garde bien, de dire ce qu'il ferait ou déciderait aujourd'hui, car je serais bien présomptueux de le faire, mais je doute fort que de Gaulle ait accepté Schengen. Je doute fort qu'il ait accepté cette monnaie unique, en tout cas pas dans ses conditions. Donc, c'est toute cette Europe-là qu'il faut aujourd'hui repenser, un peu à la façon dont certains souverainistes s'accrochent à une idée, à l'idée d'une Europe nouvelle. Je pense que l'Europe de de Gaulle était une Europe tellement différente de celle que nous voyons aujourd'hui s'effondrer, s'écrouler sous nos yeux. L'Europe est un grand dessin. Aujourd'hui, l'Europe, hélas, c'est un grand naufrage. Donc, c'est toute cette leçon-là du général de Gaulle qu'il faut retenir. Et ce livre a au moins une vertu, s'il en a une, c'est de nous rappeler quelques grands principes avec lesquels on ne peut pas transiger. c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, c'est la dignité des peuples. Et ce sont des fondamentaux que nous avons beaucoup trop oubliés dans les dernières décennies. Merci beaucoup, Gérard Bardi. Et on vous retrouvera certainement au Cercle Aristote sur certains des thèmes de cet ouvrage. Mais en tout cas, on ne peut que vous remercier d'avoir pu, pour la génération, un bon avenir, faire cette très bonne petite introduction très facile à lire à la pensée du général qui était un homme qui, au niveau où il était, pouvait marier la souveraineté, l'identité, sans même s'en rendre compte, pour lui, c'était naturel. Et rien que cette articulation-là fait de lui, certainement, et de sa pensée en tout cas, l'un des éléments pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous.